Bonjour, comme je m'y étais engagé, je suis venu ici au rectorat de Versailles à la suite de courriers qui ont été adressés à des familles et qui ont très fortement ému nos concitoyens. Pourquoi est-ce que je suis venu ici à Versailles ? D'abord pour faire la transparence. De quoi parle-t-on ? On parle d'un courrier appelé courrier de réprobation qui est adressé à des personnes lorsqu'il y a des menaces, parfois des menaces sur l'intégrité physique d'agents de l'éducation nationale. Et de ce point de vue-là, je veux le dire de manière très claire, lorsque l'intégrité physique d'un agent de l'éducation nationale, que ce soit un enseignant, un chef d'établissement, un agent des rectorats, est menacée, évidemment que l'institution a vocation à se tenir aux côtés de ses agents et à le faire savoir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur, une faute, c'est que ce courrier a été adressé à des familles qui n'auraient pas dû recevoir ce courrier. Dans des situations, et ça a été relayé par la presse, de harcèlement scolaire ou même d'agression sexuelle. Et évidemment, ce n'est pas acceptable que cette lettre, avec cette fermeté, ait été adressée à ces familles. J'ai échangé avec le nouveau recteur récemment nommé et avec ses équipes. Et ce que je peux vous dire à ce stade, au regard des informations qui m'ont été communiquées, c'est que sur l'année scolaire 2022-2023, 120 courriers dits de réprobation ont été adressés. Sur ces 120 courriers de réprobation qui ont été adressés, 55 d'entre eux semblent poser question. Et évidemment, des travaux vont se poursuivre pour identifier ce qui a mené à l'envoi de ces courriers et s'il était justifié de les envoyer ou pas. La deuxième raison pour laquelle je suis venu ici à Versailles, c'est pour échanger avec les agents du rectorat. Tous les agents de l'éducation nationale, qu'il s'agisse des enseignants, des personnels de direction, des inspecteurs, des agents des académies, ils s'engagent dans l'éducation nationale pour une cause, qui est la cause de l'école et la réussite de nos élèves. Évidemment que les agents ici, comme partout en France, ont été émus, éprouvés par ce qu'il s'est passé. C'était important pour moi d'échanger avec eux. Certains d'entre eux ont même fait l'objet de menaces de mort extrêmement violentes sur les réseaux sociaux, ce qui, je le dis, est inacceptable et inqualifiable. Évidemment que nous serons à leur côté pour les soutenir et pour les défendre. Voilà pour le constat qui m'a amené ici. Maintenant, c'est évidemment le temps de l'action et des solutions. Je rappelle que dès le premier jour de ma nomination, j'ai fixé la lutte contre le harcèlement scolaire comme la priorité absolue du ministère sous mon action. Dès le premier jour, j'ai pris un certain nombre de décrets sur les sanctions contre les élèves qui ont des comportements de harceleurs avec un seul objectif, c'est que la peur change enfin de camp. Dès le lendemain du suicide du jeune Nicolas, et j'ai évidemment une pensée pour sa famille et pour ses proches à cette heure, j'ai déclenché une enquête administrative pour comprendre ce qui a pu mener à ce drame absolu. Dès la révélation des courriers par la presse, j'ai déclenché un audit ici à l'Académie de Versailles et je l'ai étendu à l'ensemble des Académies de France pour mesurer l'ampleur de cette situation et de courriers qui ont été envoyés à des familles alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Et évidemment, j'attends les retours sur cette audite dans les prochaines semaines. Je le dis, je ne perdrai pas une minute pour agir. Vous le savez, j'ai appelé à un électrochoc collectif et l'électrochoc a commencé. J'ai réuni lundi dernier l'ensemble des rectrices et des recteurs sur le sujet. Je les réunirai à nouveau ce jeudi, au lendemain de l'annonce du plan avec la Première Ministre. Évidemment, nous allons continuer à agir. Il faut un électrochoc, j'ai eu l'occasion de le dire, à tous les niveaux. Ici, à Versailles, sur la situation que j'évoquais, cela va se traduire, comme je vous le disais, par les travaux qui sont menés pour identifier, sur les courriers que j'évoquais tout à l'heure, ceux qui n'avaient pas vocation à être adressés à des familles. Et je le dis, chaque famille sera contactée individuellement pour un échange ici avec les agents du rectorat. Le deuxième niveau, c'est évidemment l'institution toute entière, l'institution éducation nationale. Il faut remettre de l'humain à tous les étages pour gérer ces situations de harcèlement. D'abord, j'ai eu l'occasion de le dire, chaque académie, d'ici à la fin de l'année, devra se doter d'une stratégie anti-harcèlement propre à son académie, pour gérer les situations le plus rapidement possible et avec le plus d'humanité possible. La deuxième chose, et c'est aussi un fait nouveau, c'est que désormais, les académies, les rectorats seront évalués aussi sur leur gestion des situations de harcèlement au sein de leur académie. J'ai bien conscience que c'est un phénomène majeur, que l'impulsion que nous avons engagée sur ce sujet-là permet aussi une libération de la parole et qu'il y aura énormément de cas à gérer. Mais c'est notre responsabilité, ministère de l'Éducation nationale, que d'accompagner les élèves et les familles pour qu'ils puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles. Et puis plus d'humains, c'est évidemment plus de moyens pour agir et pour gérer. Quand on dit qu'il faut remettre de l'humain à tous les étages, ce sont aussi des moyens. Les situations de harcèlement aussi dramatiques, elles ne se gèrent pas avec des courriers, elles se gèrent avec de l'humanité. Oui, nous devons renforcer, nous allons renforcer les moyens dans les académies de personnel dédié à la gestion du harcèlement, pour leur capacité à échanger avec l'humanité, directement avec les familles, ça fera l'objet de travaux que je conduirai dans les prochaines semaines. Et j'ai demandé aux rectrices et aux recteurs de me dire quels sont les besoins qu'ils ressentent au sein de leur académie pour accomplir cela. Enfin, le troisième niveau, c'est la mobilisation de la société tout entière. Et c'est précisément l'objet du plan que nous présenterons avec la Première ministre ce mercredi. J'ai réuni la semaine dernière les parlementaires. J'ai reçu ce matin les organisations syndicales sur le sujet. J'ai convoqué aussi il y a plusieurs jours, avec mon collègue Jean-Noël Barraud, les plateformes de réseaux sociaux sur le sujet. J'ai échangé avec beaucoup d'associations de lutte contre le harcèlement. Et je reviens d'un déplacement au Danemark, qui est l'un des trois pays européens où le taux de harcèlement est le plus faible, précisément pour observer leurs pratiques et m'en inspirer pour notre action ici en France. Je le dis, la philosophie de l'action que nous voulons porter avec la Première ministre, elle est claire. 100% prévention, 100% détection et 100% réaction. C'est ce que nous devons aux élèves, c'est ce que nous devons aux familles, c'est ce que nous devons aux agents de l'éducation nationale, c'est ce que nous devons à l'école de la République. Et c'est cette boussole qui sera la mienne dans mon action au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Je vous remercie. Est-ce que vous avez déjà pu, monsieur le ministre, établir si ce genre de courrier concerne uniquement le rectorat de Versailles ou également d'autres rectorats, d'autres académies en France ? Je l'ai dit, j'ai lancé la semaine dernière un audit sur l'ensemble des académies. Les travaux sont en cours. Vous imaginez bien que la volumétrie des échanges, des courriers, des saisines, demande un peu de temps de travail. J'aurai les retours sur cette audit à la mi-octobre. Et à ce moment-là, on pourra regarder les choses. L'objectif, c'est que ça permette d'améliorer les organisations, de changer les organisations quand il faut les changer, encore une fois pour répondre avec efficacité et humanité à ces situations qui sont des situations profondément humaines et difficiles pour les familles. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez demandé à la DRH du rectorat de Versailles de cesser ces courriers ? Et est-ce que vous savez pourquoi ces courriers ont existé ? D'abord, je vous ai expliqué que c'est un courrier qui est au départ prévu pour répondre, pour adresser à des personnes qui menacent ou agressent, y compris physiquement, des agents de l'éducation nationale, pour leur dire que l'institution se tenait auprès de ces agents. Et de ce point de vue-là, je le dis, c'est totalement justifié. L'erreur, la faute, c'est que ce courrier n'aurait pas dû être adressé à des familles qui ont vécu des situations de harcèlement scolaire ou des agressions sur leur enfant. Et comment on explique 55 erreurs ? Sur ce sujet, je vous l'ai dit, il y a une inspection qui a été lancée, un audit qui a été lancé. J'attends les conclusions de l'audit. Vous demandez comment est-ce qu'on explique. Il y a un travail, il y a des inspecteurs qui sont au travail, qui échangent avec l'ensemble des acteurs, qui me feront part de leurs conclusions et j'en tirerai toutes les conséquences. – Vous avez parlé de honte auprès de l'institution. Vous avez changé de braquet aujourd'hui. Vous vous êtes rendu compte que finalement, la lettre envoyée, c'était une erreur ? Vous aviez eu des mots forts sur l'institution. Il faut sauver les élèves au lieu de sauver l'institution. Aujourd'hui, on a l'impression que votre discours est un peu plus apaisé. – Non, je ne retire aucun mot que j'ai pu avoir sur cette lettre. Cette lettre n'aurait jamais dû être envoyée à cette famille. Je ne retire aucun mot. Moi, je suis ici pour non seulement venir chercher des explications, et surtout pour en tirer des conclusions sur notre organisation pour que ça ne puisse plus se reproduire. C'est ça le sens de ma venue et le sens de mon propos. Ce courrier n'aurait pas dû être envoyé à ces familles. – Et les sanctions ? – J'ai missionné l'inspection générale, vous le savez. J'ai eu l'occasion de dire que j'en tirerai toutes les conséquences, y compris en matière de sanctions. Le rapport de l'inspection générale me sera remis dans le courant de la semaine prochaine, s'agissant du suicide du jeune Nicolas. Et j'en tirerai à ce moment-là les conclusions. – Merci. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Merci.